Bonjour à tous, rapprochez-vous les garçons, allez vite, allez go, restez là pour l'instant. On va essayer d'aller très vite sur le terrain, on n'a pas beaucoup de temps, on a une heure, une heure un quart grand max. On m'a demandé aujourd'hui de bâtir un projet défensif. Avant de vous parler de ça, je vais juste vous parler du sens que vous devez donner à ce que vous faites. Tout peut marcher dans notre sport, tout peut marcher, il faut juste donner du sens à ce que l'on met en place sur le terrain. Donc il n'y a pas une méthode qui est valable, c'est l'avantage du métier d'entraîneur, c'est qu'on fait tous le même métier et on fait tous un métier différent. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose, c'est ma façon de voir les choses, ce n'est pas une vérité, c'est la mienne, c'est le fruit de mon expérience. Ne le prenez pas pour argent comptant, essayez de picorer. Je dis toujours que les bons entraîneurs sont capables de voler une idée. Moi j'assiste à pas mal d'entraînement, notamment des entraînements de jeunes. Je prends une idée, je la mets dans ma poche et puis parfois je rentre chez moi, je me dis tiens comment je peux l'adapter à ce qui me correspond en tant qu'entraîneur. Voilà, donc le but de cette intervention c'est juste peut-être de vous faire réfléchir à ce que je fais au quotidien avec mes joueurs. C'est exactement ce que je fais avec un groupe professionnel, je n'ai rien à vous cacher, je ne fais rien d'extraordinaire, vous allez voir. Simplement j'essaye de vraiment donner un sens à tout ce que je fais. Donc on a une heure, un quart devant nous, je remercie les organisateurs, ils m'ont demandé d'intervenir sur la défense. Je mets cette semaine à le mettre en place, là j'ai une heure, un quart pour vous le montrer. Donc on est obligé de faire quelques coupes. Heureusement pour ceux qui sont là demain, j'interviens sur l'écran porteur et les mains à main. Donc ça sera le thème de demain, l'écran porteur main à main. Donc le premier constat c'est qu'on part d'abord d'une situation de tir pour commencer à transiter en défense. On n'en parlera pas aujourd'hui ou éventuellement à la fin de l'intervention, si vous avez des questions par rapport à ça. La sélection de tir, c'est déjà une bonne partie du repli. C'est déjà une bonne partie du repli. Il faut vraiment connecter votre attaque à votre repli défensif. Donc il existe plusieurs types de repli, repli sur un tir extérieur, repli sur un post-up, sur un tir post-up, repli sur pénétration, repli sur balle perdue. Ça je ne l'aborderai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. On va parler un petit peu du 1 contre 1 ballon, statique et close-out. On parlera bien entendu du 1 contre 1 sans ballon, à 45 degrés à une passe, post-bas et dans l'axe. On parlera des positionnements des joueurs intérieurs et extérieurs par rapport au ballon et par rapport au mouvement du ballon. Et on finira l'intervention en parlant de la défense des écrans indirects. J'ai essayé de synthétiser aujourd'hui l'intervention peut-être par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Rebond défensif, on en parlera si vous, si on a le temps, situation spéciale, tout ce qui est trap, un contraint de fin, fin de possession, run and jump, tout ça. On met ça de côté pour l'instant. Allez c'est parti. Tu peux juste me prendre ça ? Super, désolé. Je te remercie. J'ai juste besoin d'un joueur. Ils sont réactifs. Et d'un ballon. Allez go, go, un joueur, un ballon. Voilà, un joueur, un ballon. On va partir sur un métaux en défense. On va partir sur une situation toute simple qui est la base de notre sport, c'est les attitudes porteurs. Déjà si on ne se fait pas battre un contre un, ça sera déjà grandement bien. Voilà. Donc j'ai la balle ici, tu défends comment ? Ok. J'ai la balle ici, tu défends comment ? Tu m'ouvres carrément le couloir de drive. Ok. Donc, je vais me mettre en défense. Je pars de la position de base, ce que les américains appellent « stance », qui est une position fondamentale pour ne pas se faire passer. Donc, à partir du moment où un joueur a la balle en face de vous, ce qui est important, c'est de ne jamais avoir les deux appuis parallèles. Je demande à mes joueurs de ne jamais avoir les deux appuis parallèles parce que vous n'avez pas un bon équilibre pour pousser souvent en arrière sur un premier drive. Je demande toujours à mes joueurs d'avoir un demi-appui décalé en avant. Ce demi-appui, c'est très souvent l'appui opposé à la balle. Je mets la balle d'un côté. Voilà. Ici, je vais avoir cet appui-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il part en dribble, je peux directement partir en slide. Vous avez vu, c'est des choses simples. On ira après dans ce qui est un peu plus compliqué. Ça va être la même chose. Vas-y, je suis là. Vas-y. Je mets la balle de l'autre côté. S'il met la balle de l'autre côté, je vais légèrement ouvrir cet appui. Légèrement. Et je vais toujours essayer d'adapter cette position en fonction du ballon. Après, je ne vais rien vous apprendre. La balle est ici. Il est moins dangereux. Il est moins dangereux dans le drive, donc je peux me rapprocher, être en attitude. À partir du moment où il met la balle sur une hanche, tout de suite, j'ai un saut de recul. Ce saut de recul-là, il est fondamental. On ne l'apprend pas, ou peu. On ne l'apprend pas ou peu. Et ce saut de recul-là, il va me permettre, par en dribble, de tout de suite, ne pas être battu dans le drive. Parce que si je ne fais pas ce saut de recul-là, je suis là, j'étais en pression. Mets la balle en bas. Vas-y. Drip. Allez. Sois agressif. Allez, 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 allez. Là, tout de suite, je vais aller à la faute. Et la première chose que je fais avec mes joueurs professionnels, je peux vous assurer que c'est un combat. C'est de vérifier ça systématiquement quand ils défendent. Systématiquement. Si déjà j'ai ça au bout de cinq ou six semaines, j'ai déjà gagné beaucoup de choses dans les duels. Énormément de choses. Donc, ces attitudes de balle-là, vas-y, balle en bas, attends, 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 balle en bas, j'ai un petit saut de recul. J'ai une main ici sur la balle, une main ici, toujours sur la ligne de passe. Parce qu'il faut toujours, toujours, il n'a pas de dribbler, toujours essayer de toucher un ballon, toucher un ballon sur une ligne de passe. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, la grosse évolution du jeu de demain en défense, elle est sur l'activité des bras. On est devenu très fort au niveau des jambes, on l'est beaucoup moins au niveau des bras. On ne mange pas assez d'espace. Reprenez, si vous voyez les handballeurs, les handballeurs en défense, ils sont tout le temps comme ça. Nous, on ne les passe suffisamment. On doit gagner, on doit manger de l'espace. Je vous le verrai après sur les positionnements. Donc, la première chose que je fais avec mes joueurs, c'est ça. Je leur apprends ça. Les questions à la fin, comme ça, sinon on ne va pas arrêter de se poser des questions. L'axe. Tu veux dire, s'il est dans l'axe ici, non ? Je n'ai pas d'orientation. J'ai toujours le pied opposé légèrement en avant. Toujours le pied opposé légèrement en avant, s'il a balé là. Si la balle est là, j'aurai ce pied-là. J'aurai ce pied-là. J'aurai ce pied-là. Si la balle est ici, j'ai toujours le pied à l'opposé. Ce qui me permet tout de suite d'être en slide. Si je suis comme ça, là, je vais pivoter par tir. Tu vois, je perds un temps. On verra pour les questions après si ça ne te dérange pas. On enchaîne maintenant. Vous allez voir qu'on va remettre tout de suite ça dans le jeu. Vous me positionnez la moitié des joueurs ici, la moitié des joueurs ici. Allez, go. Go, go, go. Hop, tu restes ici. Et passeur. Ball. Un attaquant, un défenseur. Un attaquant, un défenseur. Un attaquant, un défenseur. Un attaquant, un défenseur. Pour l'instant, vous attendez. Ok, tout simple. Donc là, on peut considérer qu'on est quand même un peu légèrement éloigné de la balle. Je veux un joueur légèrement décalé, une main sur la ligne de passe. Voilà. Une main sur la ligne de passe. Tu tournes la tête en permanence en checkant ton joueur et la balle. D'accord ? Ton joueur et la balle. Là, maintenant, on va rentrer dans les 1 contre 1 sans ballon. 1 contre 1 sans ballon. Le principe de base, quand on défend une passe, un joueur qui veut recevoir la balle à 45 degrés, c'est de faire ce que j'appelle un deny contain. Deny contain, c'est qu'on va essayer de couper la ligne de passe, mais on ne veut pas la couper jusqu'au milieu de terrain. On veut la couper pour que le joueur reçoive la balle. Vous avez vu qu'il y a une croix ici, au-dessus de cette ligne-là. Ok ? On y va. Donc tu fais ça. Quand tu reçois la balle, tu fais un travail statique comme ça pour qu'il travaille sur ses sauts de recul. Tu rends la balle et on voit ce qui se passe. C'est parti. Allez. Voilà. Très bien. Très bien. Ok. Boum. Travaille. Tes sauts de recul. Qu'est-ce qu'on a dit ? Sauts de recul. Voilà. Parfait. Top. Il manque un truc. Donc, une fois qu'il a... Ah, voilà. Vous voyez, c'est des choses simples. Vous le faites au quotidien. Le saut à la balle. On ne veut pas donner un passe-et-va. Parce que si vous sautez pas la balle, qu'est-ce qu'il va se passer ? Hop, j'ai la balle ici. Je vais faire un appui pour faire ma passe. Si tu sautes pas la balle, je vais enchaîner directement sur mon passe-et-va. Toujours à terre. Jamais direct. Ok ? Donc, tout simplement, ici, et je vais vous donner le sens de pourquoi je veux pas avoir un deny au-dessus de cette ligne-là. Je vous le donnerai dès qu'on va mettre un joueur à l'intérieur. Deny, mais on veut juste contenir le joueur, on veut pas le couper pour ouvrir trop d'espace pour le backdoor. Donc, on fait la même chose. Une fois que t'as rendu la balle, tu sors, les deux vous sortez, vous vous empêchez là, et on enchaîne ici. Ok ? C'est parti, ici. Go ! Go ! Ta main, ta main sur la ligne de passe. Voilà, parfait. Voilà. Tes sauts de recul. Tes sauts de recul. Oui, très bien. Enchaîne. Saute à la balle. Saute à la balle. Oh ! Saute à la balle. Il a rendu la passe, tu sautes à la balle tout de suite. Essaye de jouer le passé bas dans ces cas-là. On enchaîne ici. Go ! Allez ! Oui, oui. Bien, bien. Parfait. Parfait. Très bien. Voilà. Recule. Saute à la balle. Voilà. Essaye de jouer le passé bas. On enchaîne. Go ! Oui, très bien. Oui, bien. Top ! Vous avez vu ? Vous avez vu le saut de recul ? S'il fait pas ce saut de recul-là, c'est tout simple. S'il fait pas ce saut de recul-là, c'est très bien. C'est-à-dire que dès que la balle est ripée en dessous du genou, tout de suite, on a un saut de recul. Tout de suite, on a un saut de recul. Déjà, vous avez fait l'effort de défendre un mètre au-dessus de la ligne, donc normalement, il est moins dangereux au niveau du tir. Et deux, vous êtes prêt à défendre le drive. On enchaîne. Retour de passe. Saute à la balle. Ouais, c'est pas mal. Enchaîne ici. Go ! Top ! Top ! Est-ce que tu penses que tu peux éventuellement voler un ballon avec la main ici ? Enchaîne. Repars. Allez. Donne-toi l'opportunité de voler la balle. Oui. 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 Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Enchaîne. Saut à la balle. Go. Ici. Oui. Très bien. Très bien. Hop ! Saut de recul. Ok. Donc on fait la même chose maintenant. J'enchaîne vite. J'enchaîne vite. On fait la même chose maintenant. Donc. Boum. Voilà. Une fois que tu as travaillé 4-5 secondes, une fois que tu as travaillé 4-5 secondes, tu essayes de battre le joueur en drive. Du côté que tu veux. D'accord ? Tu reviens. Tu es partenaire d'entraînement. Donc tu essayes de le battre. Si tu le battres réellement, tu le recules de nouveau. Et tu rendras la balle. Et on fera le saut à la balle et on enchaînera. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Tends ton bras. Tends ton bras. Saut de recul. Hop. Tu ne bouges pas. Oui. Tu vois. Il est battu. Vous avez vu ? Il n'y a aucun saut de recul. Il n'y a aucun saut de recul. Dès que la balle part d'ici à ici, vous devez déjà faire ce petit appui-là. On enchaîne. Là, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du nominol. On est déjà dans de la tactique. Là, toi, tu as l'habitude. On t'a dit, ton coach, il t'a dit, il va y avoir une aide qui va venir d'ici. Et tu es tranquille. Non, non. Moi, je veux que tu cadres les appuis du joueur. Ok. Tu as ton saut de recul. Tu es légèrement ici. Tu es légèrement ici, mais tu n'es pas trop couvert comme ça. On enchaîne là. Allez, go. Oui, 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 c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Alors, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas trop mal. Sauf que maintenant, il y a une notion qui est importante. C'est qu'à partir du moment où le joueur, il va vouloir driver, tu vas t'opposer. Tu vas t'opposer en ouvrant les bras. Viens ici. Viens ici en attaque. Donc là, vas-y. Hop, il reçoit là-bas et il y a la balle là-haut. Ok. Mets la balle où tu veux. Hop, j'ai mon saut de recul. Ici, il décide de driver. A partir du moment où il drive, la grosse erreur que font 90% de nos joueurs, c'est de laisser cet avant-bras là. 90% du temps, vous serez sifflé faute. 90% pourquoi ? Parce que les attaquants, maintenant, sont devenus très forts. Et dans le drive, vas-y, mets ton avant-bras. Ils font ces gestes-là. Ils vous cassent le bras et les arbitres sifflent systématiquement. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment où il a drive. Vas-y, drive. Hop, voilà. Oui, mais n'hésite pas, tu ne vas pas me casser. Et pas peur. Vas-y, drive. Voilà. Et tout de suite, j'ouvre et j'essaye de mettre un contact avec ma poitrine. J'essaye de mettre un contact avec ma poitrine. Bien entendu, l'idée, c'est de rester toujours entre son joueur et le panier. Si vous n'êtes pas battu, vous n'aurez jamais besoin d'aide et on ne déclenchera pas de rotation. Donc on fait la même chose. Ok, on essaye de travailler là-dessus. Tu fais du drip de recul après derrière, tu rends la balle et on saute au ballon. Allez, c'est parti, go. On enchaîne là-bas. Allez. Allez, go, go. Tente ton bras. Regarde la balle. Oui. Très bien. Parfait. Parfait. Oui, viens, tes sauts de recul. Attaque. Oui, c'est pas mal. Garde le dribble. Arrête pas ton dribble en attaque. Arrête pas ton dribble sinon t'es mort. Go. Oui, très bien. Oui. Oui, très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Reviens, 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 reviens. Voilà. Oui, slope. Et voilà. Tu vois, vous avez vu ? Il manque le saut au ballon. C'est des choses, vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'entraîne des pros comme j'entraîne des minis. Donc ça, c'est des fondamentaux de minis. Mais des pros, ils ne savent pas faire. Alors, ils ont des qualités athlétiques incroyables, mais on passe trois semaines à travailler là-dessus. Par contre, une fois que c'est fait, ça, je peux vous assurer que c'est très très simple après d'aller sur autre chose. Tu m'as oublié. C'est bien ce que tu as fait. Après, il manque. Quand le joueur recule, il faut que tu attaques la balle. Attaque la balle, ne te relâche pas. Au contraire, attaque la balle. Allez, go. C'est parti. Là-bas. Oui, c'est pas mal. T'es seul recul. Oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas mal. T'as un peu trop ouvert. Tu manques de dynamisme sur tes appuis au début. Go. Ici. Sois plus réactif sur tes appuis. Oui. Oui. T'es seul recul. Voilà. T'attaques Spagna, là. Go. On enchaîne. Après, il faut travailler la gestivité offensive, mais bon. Allez, go. Oui, c'est pas mal. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Donc, je pourrais rester un peu plus longtemps là-dessus. Volontairement, j'enchaîne. Pourquoi je demande au joueur de faire un deny, de contenir le deny pas plus haut qu'ici ? Viens ici. Vas-y, passe la balle. La première chose, c'est que je veux que le joueur reçoive la balle un mètre derrière la ligne à trois points pour casser la relation directe avec le jeu intérieur. Je ne veux pas, ça c'est une des règles basiques qu'il y a dans toutes mes équipes, je ne veux pas qu'un joueur reçoive tranquillement la balle ici. Parce que ici, vous êtes dans l'alignement parfait pour passer dans le jeu intérieur ou pour passer sur du poste bas. Je veux absolument que le joueur soit obligé de recevoir la balle ici, casse l'alignement et soit obligé de dribbler pour venir passer la balle. Ce qui va nous permettre de nous organiser pour gérer l'arrivée du poste bas. D'accord ? On est OK là-dessus ? On enchaîne maintenant ? Tu ne restes pas soeur ? Ça va aller pour toi ? Vous vous mettez tous ici, de ce côté-là. Allez vite. Maintenant, on va voir le 1 contre 1 dans l'axe. Même chose, même situation, 1 contre 1 dans l'axe. Là, je veux un deny très fort. Je veux un deny très fort parce que le ballon est d'un côté. Donc ça veut dire que j'ai un maximum d'aide à l'opposé. Et donc je veux prendre un maximum de risque pour voler ses retours de passe, pour casser ses timings, parce que ça empêche les transferts et que très souvent, j'ai deux joueurs dans mon dos qui peuvent venir m'aider. Donc là, je veux un deny très fort, quitte à prendre le backdoor dans un premier temps, ne t'embête pas. Go, c'est parti. Allez. Oui, tend ton bras. Tends ton bras. Oui, parfait. Go. Suivant. Go. Go. Voilà. Voilà. Très bien. Travaille. 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 Trop facile. Trop facile. C'est trop facile. Il ne faut pas perdre son duel. Il ne faut pas perdre son duel. Allez. Go. Travaille. Non, non, non. Stop. J'ai dit que je veux un deny très fort, quitte à prendre le backdoor. Je ne veux pas que tu tentes l'interception si tu sentes que tu es court. Si tu sentes que tu es court, tu es court. Ça peut arriver. Tu l'as repoussé déjà derrière 2 mètres. Go. Travaillez d'abord. Travaillez d'abord avec la balle. Oui. Oui. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ton bras. Les bras. Oui. C'est pas mal. Les attitudes sont bonnes. Ces attitudes sont très bonnes. Ces attitudes de bras sont très bonnes. On enchaîne. Do. Oui. Stop. Stop. Il reçoit la balle. On va y mettre à prendre. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Go. Next. Hop. Enchaîne. Go. Oui. C'est pas mal. Recule. Sans recule. Après, par contre, une fois que vous avez repoussé le joueur à 10 mètres, vous pouvez faire ce saut de recul, vous pouvez dropper, et là, et là, c'est moins d'effort. On enchaîne. Go. Oui, c'est pas mal. Saut de recul. Oui. Là. Il y a faux. Vous avez vu. Dès que vous n'avez pas... Alors, ce truc-là, c'est un truc, moi, ça me rend fou. De voir les joueurs faire tant d'efforts pour repousser leurs joueurs, et c'est juste au moment du sweep de balle, boum, tout de suite, il faut faire ce saut de recul, là. Là-dessus, c'est... Moi, je retourne la tête de mes joueurs là-dessus. Enchaîne. Go. Allez, les garçons, faites l'effort là-dessus. Oui, oui, c'est pas mal. Regarde la balle. Regarde la balle. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Tes bras. Tes bras. N'est-ce pas ton avant-bras. N'est-ce pas ton avant-bras. Si tu laisses ton avant-bras, tu donnes l'occasion à l'arbitre de siffler. À part dans le jeu post-up, maintenant, c'est quasiment siffler systématiquement, et en plus, tu donnes l'attaquant l'opportunité de prendre ton bras. Go. Allez. Oui, c'est pas mal. Oui, très bien. Voilà. Parfait. Parfait. Gros bateau. Oui, très bien. Parfait. C'est pas mal. C'était bien défendu. Donc, voilà. Deux choses distinctes sur du deny. Deny ici, où je contiens le joueur, mais je le pousse à mettre derrière la ligne. Deny ici, dans l'axe, même pour un poste 5. Même pour un poste 5. Je veux casser les relations 45 degrés axe. Pourquoi ? Parce que dans 90% du temps, quand vous avez une balle qui vient d'ici à là, c'est pour qu'elle aille de l'autre côté. Et en règle générale, quand les balles transfèrent en attaque comme ça, facilement, il y a des bons tirs, il y a des bons rythmes. Donc, je ne veux pas installer ça, je ne veux pas laisser l'attaque dicter son rythme. On fait la même chose. Changer le passeur, le pauvre, il va s'embêter. Mettez-moi un joueur intérieur ici en attaque, un joueur intérieur en défense. Mettez-moi des joueurs ici dans le corner. Allez vite. Les intérieurs, vous pouvez être ici. Les extérieurs, vous pouvez être ici. On va maintenant mixer les extérieurs et les intérieurs. Un intérieur ici, un attaquant, un défenseur. Un attaquant, un défenseur. Un attaquant ici, un défenseur. Ok ? Même travail. Boum boum. À partir du moment où la balle quitte les mains de ce joueur, tu peux commencer à le couper. D'accord ? On y va. C'est parti. Ok. Hop. Hop. Reste là. Parfait. Super. Défense, on imagine que c'est tous des postes 5. Ok ? On imagine que c'est tous des postes 5. Défense du poste 5. Défense du poste 5. Qui est... T'es en attaque. Voilà. Défense du poste 5. Je ne veux pas de joueur complètement devant. Je ne veux pas de joueur complètement devant. Ok ? Je ne veux pas des joueurs ouverts au ballon sur le poste 5. Je veux des joueurs de 3 quarts. Je veux des joueurs de 3 quarts. On va demander à ce joueur-là, on va demander à ce joueur-là, de forcer la passe à terre. On va demander à ce joueur-là, qui défend, de forcer la passe à terre. Donc, quand tu vas défendre sur lui, n'hésite pas à avoir les deux mains en haut pour l'autoriser à faire une passe à terre. On va forcer ce joueur-là à défendre avec la main très bas pour intercepter la passe à terre. Pourquoi je fais ça ? Parce que d'une, ça va obliger mes grands naturellement, si je leur demande de mettre la main bas, vas-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Affléchir. Ce qui est une des grosses difficultés des joueurs de grande d'un. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc là, et de 2, et de 2, et de 2, à partir du moment, les grands, quand il y a un rebond au sol, ça leur donne souvent le timing pour aller voler la balle. Donc, tu verras, dès que tu vois que la balle va au sol, peut-être que tu auras le timing pour aller voler le ballon. D'accord ? Donc, on repart d'ici. On repart de là. Allez, c'est parti. Alors, c'est super ce que tu fais, sauf que je ne te demande pas de te jeter. Si tu es court, tu restes en train de lui et le panier. Et si tu as une chance de voler la balle, il faut tendre la main. Vas-y, on enchaîne. C'est parti. Allez. Top, 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 top. Tu n'es pas concentré. Tu vois ? C'était quoi la consigne ? Quand est-ce que tu dois partir ? Non. Tu n'es pas concentré. Alors là, tu ne m'écoutes pas. C'est pire. C'est pire, tu ne m'as pas écouté. La consigne, c'est quand la balle quitte ses mains. C'est un timing. Je fais de l'attaque. C'est un timing. Ok ? Go. Oui, oui. Très bien. Très bien. Hop. Parfait. Parfait. On enchaîne. Suivant. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Forcé. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Top. Parfait. Vous voyez ? Déjà ici. Si vous obligez le joueur à recevoir un mètre au-dessus, ce n'est pas simple de trouver la relation. Il va être obligé déjà de dribbler. Donc ce qui peut se passer, c'est que quand il dribbler, ça va laisser un peu de temps à mon joueur, peut-être, de retrouver la position parce que ça peut arriver d'être en retard dans le jeu intérieur. D'accord ? Et du coup, ça va laisser aussi énormément d'opportunités aux joueurs à l'opposé, aux joueurs à l'opposé de venir aider, éventuellement. Ok. Allez, c'est parti. Go. Regarde la balle. Regarde la balle. Oui. Très bien. Voilà. Mets tes mains en haut. Mets tes mains en haut. Voilà. Parfait. Reste en solvier le panier. Hop. Alors. On va très rapidement aborder le jeu intérieur. En attaquant. Ce que je veux dans le jeu intérieur, à partir du moment où tu as fait ton job, il a reçu la balle. En règle générale, ce qu'on veut, c'est qu'il reçoive la balle à mètre. En règle générale, ce qu'on veut, c'est qu'il reçoive la balle. Je ne veux pas que le joueur ici reçoive la balle sur ce bloc-là. Donc, si tu peux le pousser un petit peu, c'est l'idéal. Parce que s'il reçoit la balle ici, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui d'attaquer sur la ligne de fond. Il pourra attaquer par le milieu. Alors que si tu laisses recevoir la balle ici, il peut attaquer ici, il peut attaquer ici. Donc, à partir du moment où il a la balle, je demande à mes joueurs à avoir cet avant-bras au contact et d'avoir une orientation où on va pousser, on va pointer sur la ligne des lancers francs là-bas. Je ne veux pas que le joueur soit comme ça, c'est très difficile de défendre comme ça, c'est toujours pareil. C'est la même orientation qu'on revient à la position de base, la stance, on revient à la position de base ici. Donc voilà. Et ici, l'idée, c'est de ne pas repousser le joueur, l'idée, c'est de contenir le joueur. Contenir le joueur. Vas-y. Attaque-moi, tu me fais mon tour. Vas-y. Tu vois. L'idée, c'est de contenir le joueur. Si vous le poussez, vous allez prendre la faute. Dans le même temps, ce joueur-là, une fois qu'il a fait la passe, donc là maintenant, vous allez laisser recevoir la balle, d'accord ? Et vous allez pouvoir jouer votre incontent. Je veux tout de suite qu'il s'ouvre au ballon, dans ce sens-là, et qu'il mange un maximum d'espace. D'accord ? Sur le dribble, le joueur qui défend ici, il peut venir feinter, feinter avec la main en bas, et reprendre son joueur avec la main en haut. Feinter, reprendre avec la main en haut, pour avoir toujours l'opportunité de voler un ballon. D'accord ? Pour l'instant, le joueur ici, s'il est dans le dos, ce n'est pas votre problème. Ok ? Allez, go, c'est parti. On travaille là-dessus. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Arrache. Oui, très bien. Attaque, attaque. Tu vois, tu es trop prévisible. Il faut que tu sois... Tu es là, et tu donnes. Au moment où il dit, attaque la balle, repart. Attaque, repart. D'accord. Allez, go. Oui, très bien, très bien. Oui. Oui, parfait. Parfait, stop. Là, tu as gagné la balle. Si tu plonges sur la balle, tu as gagné la balle. Eh bien, c'est ton job, ce n'est pas le mien. Une balle par terre, c'est une balle pour nous. Allez, go. Oui. Oui, si tu peux la voler, vole là, là. Oui, très bien. Parfait, parfait. On enchaîne. Ta main en bas. Ta main en bas. Ta main en bas. Oui. Très bien. Très bien. Là, tu as fait ton job. Là, ce n'est plus du post-op. C'est de la relation extérieure-extérieure. C'est très bien. Top ! Alors, c'est intéressant, ça. C'est intéressant comme situation parce que là, effectivement, ça peut arriver qu'un joueur prenne une position ici. Dans ces cas-là, il ne faut pas défendre comme ça. Dans ces cas-là, il ne faut pas défendre comme ça parce que là, si jamais il dry, vous êtes mort. Dans ces cas-là, c'était pas mal ce que tu as fait. Vous le poussez le plus possible et vous restez dans cette position-là. Parce qu'après, une fois qu'il a la balle ici, il y a très peu de spacing. Les joueurs sont très proches les uns des autres. OK ? Donc, vous voyez, tout est connecté. Je repousse, je donne du sens parce que je repousse le joueur pour qu'il n'y ait pas une relation directe. Attraper, passe. Je veux que mon joueur ici force la passe à terre. Je veux que mon joueur ici défendre sur la passe à terre. Défendre sur la passe à terre. D'accord ? On va enchaîner maintenant. Alors, si, il faut que je vous parle un peu de la défense. Sur les postes 1, 2, 3, 4. Sur les postes 1, 2, 3, 4. Je ne veux pas de poste top. Donc, on est devant. On est devant et on est ouvert au ballon. Peu importe. J'imagine que tu es un joueur. Donc, à la différence des postes 5, à la différence des postes 5, sur les postes 1, 2, 3, 4. Sur les postes 1, 2, 3, 4. Je veux que les joueurs soient devant. Devant. Et ouvert au ballon. Pourquoi ? Parce que je n'ai aucune envie de me faire impacter si j'ai une mismatch. En règle générale, quand il y a un poste top qui se joue sur 1, 2, 3, 4, c'est que vous avez un déficit de taille ou de poids par rapport aux autres. C'est souvent ça tactiquement. Ça me permet ici, quand je suis ouvert au ballon, d'être plus fort. C'est une technique qui vient du rugby. Vous êtes plus fort avec le bas du corps qu'avec le haut du corps. Donc, ici, ça me permet de repousser le joueur en ligne de fond. tout en montrant bien à l'arbitre que je n'utilise pas mes mains. Et pourquoi je n'ai pas peur ? La faiblesse de la défense ouverte au ballon, c'est que si jamais il y a une passe lobée, vous ne pouvez pas sauter. Vous ne pouvez pas sauter. Mais comme vous avez toujours votre poste 5 qui doit traîner quelque part, c'est beaucoup moins gênant. Même si le poste 5 est en haut, on ne rencontre pas tous les jours des postes 5 capables de shooter. Donc, sur les passes lobées, sur les postes 1, 2, 3, 4, j'accepte de prendre le risque même si je ne peux pas sauter. Sur le poste 5, je ne veux pas qu'il soit devant parce que le poste 5, derrière, les joueurs qui couvrent sont beaucoup plus petits. Donc, on peut se faire avoir. OK ? C'est bon pour ça ? J'avance vite là-dessus. J'avance vite là-dessus parce qu'on ne rencontre pas tous les jours des équipes qui sont capables de poster. On enchaîne. Vous mettez 5 joueurs d'attaque avec un seul intérieur et 5 défenseurs. Là, maintenant, on va parler du positionnement. J'avance vite avant de rentrer dans les écrans indirects. Allez, peu importe. Un joueur avec ballon, deux joueurs à 45 aimants, un joueur dans le corner, un joueur post-op où tu veux. L'équipe des blancs dehors, l'équipe des blancs dehors, l'équipe des noirs en défense, un joueur post-op, deux arrières, deux joueurs dans le corner, deux arrières, deux joueurs dans le corner. Allez, corner, corner, deux arrières, très haut. OK. Donc, positionnement par rapport à la balle. à une passe de la balle. Voilà. Parfait. Ligne de passe. Tu dois être entre la ligne de passe, entre ton joueur, entre ton joueur et la balle. Fermé au ballon, fermé au ballon, tu défends un post-5, tu mets ta main sur la ligne de passe. Tu ne donnes pas le contact, parce que si tu donnes le contact, il va pouvoir l'utiliser. Une passe, tu es ce qu'on appelle un joueur safety, tu es à deux passes de la balle, tu peux décrocher, tu peux décrocher beaucoup plus. Tu peux décrocher beaucoup plus. OK ? C'est bon pour tout le monde, ça, c'est tout le monde. Enfin, ça, c'est des règles de base classiques. Je vous donne juste une petite... Alors, bouge la balle, saute au ballon, saute au ballon, saute au ballon, saute au ballon, saute au ballon. OK ? À partir du moment où vous sautez au ballon, je vais vous voir ouvrir vos bras le plus haut possible et sauter réellement au ballon en étant ouvert au ballon. Là, tu peux... Si ton joueur est là, pareil, rentre, 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 pareil. Et dynamique sur vos appuis. Dynamique sur vos appuis. C'est-à-dire que là, vous allez manger de l'espace. Là, vous êtes des joueurs d'aide, vous allez manger de l'espace en permanence. Vous savez, c'est comme les skimmers ou les boxeurs. Vous êtes là, mangez de l'espace avec les bras hauts. Les handballeurs le font très, très bien. OK ? Vas-y, bouge la balle. Bouge la balle. Voilà, vas-y. Vas-y, bouge la balle. Donne, passe, passe. Laissez recevoir les ballons. Voilà. Voilà. Top ! Top, top, top. Alors, le plus important dans cette situation, quand je suis coach, c'est d'avoir des repères. Et pour moi, le repère le plus important quand je vois mon équipe, c'est qu'elle doit se déplacer en bloc. Pour se déplacer en bloc, il y a un timing qui est très simple à avoir. C'est ballon bouge, je bouge. Si vos joueurs bougent sur les attrapés, ce qui était son cas à lui, ce qui était son cas à lui, tu ne bouges pas. Tu restes ici. D'accord ? Donc, en fait, il a regardé bouger la balle avec les yeux. Moi, ce que je veux, c'est que tu sautes au ballon et que tu bouges avec la balle. OK ? En même temps, tu ouvres tes deux bras et tu t'ouvres au ballon puisque tu es à deux passes. Bouger avec le ballon. C'est un concept simple qui existe depuis la nuit des temps dans le basket mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir. Allez, go, c'est parti. Vas-y, vas-y. Bougez avec la balle. C'est en retard là-bas. Oui, oui, oui. Reprenez vos joueurs. Ne joue pas toi en contre un. Pour l'instant, laisse jouer. On bouge juste la balle. On bouge juste la balle. Pour l'instant, on bouge juste la balle. Oui, bougez avec la balle. Sautes la balle. Top, top, top. Bouge pas. Oh, je t'ai nommé de ne pas bouger. Pour l'instant, tu ne bouge pas. À partir du moment où tu sautes au ballon, je veux te voir manger de l'espace. Toi, tu es un joueur. Tu es un joueur dead. Je dois te voir manger de l'espace aussi avec tes bras. Gou, allez. Gou. Oui, oui. Laisse la balle arriver. Laisse la balle arriver. Allez. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas mal. Alors, ok. Donc là, pareil. Balle ici, balle ici. Tu es à deux passes de la balle. Là, mets-toi en position. Mets-toi un peu plus haut, s'il te plaît. Ok, oui. En attaque. En attaque, mets-toi un peu plus haut. Voilà. Ici, bien entendu, vous pouvez couvrir. Vous êtes ce qu'on appelle un joueur safety. Vous êtes un joueur qui peut couvrir des espaces et éventuellement, s'il a l'intention de jouer en bas, venir un petit peu plus. Ok, s'il a l'intention de jouer en bas, venir un petit peu plus parce que même si tu viens un petit peu plus, si jamais il transfère la balle, vas-y. Non, non, transfert. Qu'est-ce qui peut se passer ? Top ! Tu m'aurais aidé. Ce qui peut se passer ici, c'est que, vous voyez, ce qui peut se passer ici, c'est que sur le transfert, tu peux décider de faire ça. Vas-y, vas-y. Et ça. Par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une rotation en X. Je ne le systématise pas avec mes joueurs. Je leur laisse l'initiative de la communication. Je ne le systématise pas avec mes joueurs. C'est comme sur le TDM, on le verra tout à l'heure, où vous pouvez bumper et switcher avec les liés opposés. Je ne le systématise pas. Je laisse les joueurs la décision de le faire. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui sont sur le terrain. Je ne veux pas le systématiser parce que si vous le systématisez, moi, si je suis coach d'attaque, moi, si je suis coach d'attaque, et que je vois ça sur mon scouting report, je dis à mon joueur « Ok, c'est hyper simple. Balle ici, vas-y, remets en place la balle là-bas. Moi, je suis en attaque ici. Vas-y, remets tout en place. Balle ici. Hop, on va faire une feinte, fait une feinte de passe à l'intérieur. Boum, vas-y, réagis. Voilà, transfert. Transfert. Ok. Et sur le transfert, ici, vous allez avoir un 1 contre 1 closeout à jouer qui va être très simple. Donc lui, il est déjà en situation de savoir ce qui va se passer. Alors que si vous ne le systématisez pas, un coup, ça va se passer, un coup, ça ne va pas se passer. Et c'est les joueurs qui sont sur le terrain et c'est eux qui ont l'initiative. Et c'est eux qui communiquent. Ce n'est pas moi qui communique. C'est eux qui prennent l'initiative du jeu. Ce jeu appartient aux joueurs. Ok ? C'est bon pour les positionnements, c'est très simple. Ça, vous le faites tous. Vous le faites tous. Après, c'est le degré d'exigence que vous allez avoir de checker en permanence « Ballon bouge, je bouge, ballon bouge, je bouge. » Cette notion de bloc, elle est fondamentale. Et cette notion d'attitude de bras, cette notion d'attitude de bras, elle est très, très importante. Ok ? Je suis passé très vite sur cette première partie parce que je veux aller sur la défense des écrans indirects qui, pour moi, est un aspect... C'est un des aspects importants de ce jeu. Tout ça, je pense que c'est des choses que vous savez et que vous maîtrisez autant que moi. On y va. Vous mettez deux intérieurs ici, deux intérieurs ici, extérieurs, extérieurs. extérieurs dans le corner, extérieurs dans le corner, intérieurs ici, attaque-défense, intérieurs ici, attaque-défense. Allez. Ball ici, ball ici. Ok. Défense des écrans indirects, ce qu'on appelle un down screen. Ok ? Donc, tu vas passer la balle, tu vas passer la balle, passe la balle à ton collègue, et les attitudes, tu repousses là. Voilà, normalement, c'est un gros deny. Ok ? Voilà, attitude, attitude, bouf, tu descends faire écran. À partir du moment où tu vois, à partir du moment où tu vois, ne descends pas trop bas, ne descends pas trop bas, à partir du moment où tu vois le joueur arriver, c'est le timing pour toi d'aller chercher ton joueur. C'est le timing pour toi de ne pas attendre ici, d'aller chercher ton joueur ici, de le contacter avec l'avant-bras et de commencer à tendre ce bras-là. Pourquoi ? Vas-y. Parce que ton seul objectif, voilà, c'est d'essayer de passer entre lui, entre lui et l'écran. Si tu ne tends pas ce bras-là, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu ne tends pas ce bras-là, ce qui va se passer, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Tu vas te prendre l'écran, tu vas te prendre l'écran. Donc, la première des choses, c'est, je vois l'écran arriver, je vais créer un espace, contacter mon joueur et tout de suite, tendre mon bras. Derrière, si tu vois que l'écran est bien posé, vas-y, bien sûr, tu vas te mettre dans son ombre, légèrement à l'extérieur pour ne pas être pris par l'écran. Tu vois ? Si je me mets ici, je ne peux pas me faire impacter par l'écran. Toi, tu vas être sur ta ligne de passe. Regarde la balle. Voilà. Si jamais lui, il slip, il part backdoor, ce qui serait une bonne lecture, c'est la responsabilité du joueur qui défend la balle, qui ne met pas assez de pression sur la balle. C'est sûr, si toi, tu défends à 5 mètres, vas-y, hop, au moment où tu passes, toi, voilà, cette passe-là, elle va être simple. par contre, si tu mets une bonne pression comme on l'a dit avec une main sur la ligne de passe, cette passe-là, si jamais il la trouve, ça sera le panier du coach, ça sera mon panier à moi. Je l'accepte. Je prends le risque. À partir du moment, écoute-moi bien, à partir du moment où tu vas avoir passé l'écran, reviens, à partir du moment où tu vas avoir passé l'écran, donc tu es là, tu as passé l'écran, tu vas, voilà, regarde, voilà, ligne de passe, ta ligne de passe là. juste tend ton bras, tend ton bras, voilà, et toi, à partir du moment où tu vas passer l'écran, tu vas arrêter de le suivre, mais tu vas essayer de revenir entre lui et le panier. Donc là, tu vas légèrement lâcher, vas-y, continue d'aller, voilà, pour revenir entre lui et le panier. Si tu continues à le suivre, si tu continues à le suivre, il va recevoir la balle, il va pouvoir avoir de l'agressivité. Si tout de suite, si tout de suite, dès que tu as passé l'écran, tu lâches légèrement ton joueur pour revenir entre lui et le panier, tu auras une chance de défendre le drive. Ok ? On essaye là-dessus ? C'est parti. Allez, passe. Oui, très bien. Bien tes attitudes. Regarde les intentions de la balle. Boum. Boum. Reçois la balle. Stop. Stop. Reçois la balle là-haut. Reçois la balle là-haut. On enchaîne. Reçois la balle là-haut. Reçois la balle là-haut. Vas-y. Boum. Passe. Écran. Écran. Voilà, on enchaîne. Voilà. Et là, on joue. Oui. Oui, très bien. Parfait. Top. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Vous avez vu ? C'est parfait. Il a fait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il était en retard. Plutôt que de suivre son joueur, il est revenu tout de suite entre son joueur et le panier. Le risque, c'est peut-être le tir. Mais là, après, on rentre dans de la tactique. Est-ce que mon joueur est capable de tirer ? Est-ce que mon joueur est plus un joueur de drive ? Si je défends Juan Cana Avaro, je ne vais pas demander à mon joueur, après, tactiquement, de revenir entre lui et le panier. Je vais au contraire demander à mon joueur de forcer Juan Cana Avaro à dribbler. Là, après, on n'est plus dans de la technique, on est dans du technico-tactique. Mais la règle de base, en pré-saison, c'est celle-ci. Donc, vous avez vu, c'est simple. Les blancs, vous êtes prêts à rentrer derrière, on fait attaque, défense, défense, sortir. OK ? On joue là-dessus. Il y a deux écrans. Le premier écran, on ne le joue pas, on joue le deuxième écran. Allez, c'est parti, go. Go. tes attitudes, boum. Bougez avec la balle. 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 Bougez. Bougez. Oui, c'est pas mal. Oh, le retard, t'applis. Oh, le retard, t'applis. Tu prends du retard, tu prends du retard parce que tu ne regardes pas l'écran arriver. Tu ne regardes pas l'écran arriver. D'accord ? Allez, c'est pas mal. Go. On enchaîne. Attaque, défense, défense, sortir. C'est parti. Va à l'écran. Oui, oui, va à l'écran, c'est pas là. Go. Va chercher ton joueur. Très bien. Boum, là, il n'y a pas besoin d'écran. Posez les écrans. Posez les écrans. Top, 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 top. C'est fou. C'est quoi la consigne ? Là, là, tu te dis, putain, je suis fort, je vais défoncer l'écran. Ouais ? Non, mais sauf que, regarde, regarde, viens, viens, boum, vas-y, viens, viens. T'es arrivé ici et t'as pris l'écran comme ça. T'es un mec, il fait 2,10, 115 kilos. Tu vas te faire allumer. Donc là, là, moi, ce que je veux, c'est que dans un premier temps, arrête-le, arrête-le. Si t'arrives à te créer un espace, tant mieux. Sinon, tout de suite, tu vas te mettre dans son dos. Mais là, si tu as... Oui, de temps en temps, si vous êtes vraiment en retard, voilà, ça peut arriver. Si vous êtes vraiment en retard, moi, je demandais à mes joueurs, allez, vous mettez tout le monde par terre, vous mettez la main, faites votre plus beau sourire et vous lui prenez une fausse. Ça arrive. Mais sinon, vous allez vous faire allumer. OK ? Go ! Go ! Va chercher ton joueur. Va chercher ton joueur. Regarde l'écran. Tends ton bras. Tends ton bras. Reprends ton joueur. Reprends ton joueur. Je vous parlerai après de la... C'est pas mal. C'est pas mal. Jouez. Jouez. Box ! Box ! OK, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On enchaîne ? On enchaîne sur l'écran descendant ? On enchaîne ? Allez. Pression ballon. Coupe la ligne de passe. Coupe la ligne de... Non, 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 non. Go ! Allez. Oui. Tes attitudes. Oui. Oui. Oui, très bien. Très bien. Parfait. Parfait. Pose l'écran. Va poser l'écran. Tends ton bras. Tends ton bras. Oui, très bien. Top. Top. Parfait. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Redonne la balle ici. Redonne la balle ici. Viens faire écran ici. Viens faire écran ici. Tu défends sûrement. Tu défends. T'es sur ta ligne de passe. T'es sur ta ligne de passe. Regarde là-bas. Décale-toi un petit peu. Décale-toi un petit peu plus haut. Et pas peur du backdoor. OK ? Viens. Viens. Ce qui peut se passer, c'est que vous ayez un joueur qui, en sortie d'écran, soit très agressif. Si vous voyez que vraiment le joueur est agressif, vous allez être obligé de switcher. Et dans ces cas-là, sur le switch, c'est à l'initiative du joueur intérieur. C'est le joueur intérieur qui va annoncer « switch ». Et toi, dès que tu passes derrière, t'es mort. Dès que tu vois, dès que tu entends le switch, tu repasses devant lui. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rouler. Il va rouler et tu vas essayer de repasser devant lui. D'accord ? OK ? Si jamais vous voyez les intérieurs, si vous voyez qu'il y a du retard, vous switchez. Mais alors, au dernier moment, moins on switch, mieux c'est. OK ? C'est bon ? Allez, go. Go. T'es attitude de bras. Une main sur la balle, une main sur la balle. Oui, oui, c'est pas mal. Reviens entre lui, oui, très bien, très bien, très bien ce qu'il a fait, très bien. Prends le contact, oui. Parfait, parfait, super, 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 très bien. On fait une dernière fois sur les écrans descendants. Allez, go, go, go. Vos attitudes de bras, bougez avec la balle, bougez avec la balle. Un défenseur, vite, vite, dépêche-toi, t'es en retard. Mets de la pression à la balle, oui, écran descendant. Ouais, avec lui, avec lui. Oh, regarde ça, t'es pas le meilleur défenseur de la Terre, toi, hein. Go, go. Oui, oui, très bien, parfait, parfait. C'est parfait, ça. Vous avez vu comme déjà il a gagné en dureté ? Très bien. C'est très bien. Il a déjà gagné en dureté rien que sur ce contact d'avant-bras-là. Cette utilisation des bras, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, ça, c'est une forme de 4x4 que j'utilise beaucoup en pré-saison, où on joue, après on joue sur des allées, effectivement, etc., etc. On enchaîne, on enchaîne rapidement. Même positionnement, vous mettez un ballon ici, deux intérieurs ici, un joueur ici. Et le système que tout le monde connaît, le système diamant, intérieur, intérieur, un joueur ici. Ok, on est toujours sur des écrans. Vous allez travailler pour lui. Ok, ta ligne de passe. Ta ligne de passe. Parfait. Ok, super. T'es en attaque ? Ouais, bah, ok. T'es en défense, tu te mets comment ? Alors, pourquoi tu te mets comme ça ? Moi, j'aime comprendre. Pourquoi tu te mets comme ça ? D'accord, ok. C'est pas cela, c'est la responsabilité de ce défenseur-là. D'accord ? Donc moi, ce que je vais te demander, ce que je vais demander à mes joueurs, c'est au contraire de ne pas donner... On va déjà jamais donner son doigt à la défense, et de ne pas donner le choix, le choix, alors il peut défendre comme ça, le choix du côté. Je ne veux pas que le joueur, il soit capable, il soit capable d'aller à gauche, à droite, de ne feinter. Donc je vais lui demander de se positionner d'un côté, et toujours de ce côté-là. Pourquoi ? Quelqu'un a une réponse ou pas ? Parce qu'il y a de droite. Pardon ? Plus de droitier que de gaucher, c'est-à-dire ? C'est pas mal, effectivement. C'est pas mal, exactement. Voilà. L'idée, c'est de pousser le joueur, c'est de pousser le joueur à driver sur la main gauche. C'est-à-dire que si moi je me positionne comme ça, et que lui décide d'aller dans ce sens-là, donc j'ai toujours la même consigne, je vais essayer de suivre, et vous allez voir qu'après on peut s'adapter. Là, si jamais il veut driver, il va devoir driver sur sa main gauche. Ce qui est d'une plus difficile, parce que c'est souvent la main faible du joueur, et deux, c'est aussi difficile de passer la balle. Donc, on donne une orientation, on donne une orientation, si jamais, quand on donne l'orientation, le joueur vraiment appelle la balle ici, la passe sera la responsabilité du joueur qui défend la balle. C'est toujours les mêmes règles. D'accord ? Vous êtes sur votre ligne de passe, les intérieurs, vous êtes sur votre ligne de passe, et on joue, après on peut jouer dans la relation extérieure-intérieure, vous jouez comme vous voulez, c'est libre. C'est parti, go, allez. Top, top. C'est quoi la consigne de base ? Il ne peut pas recevoir la balle aussi facilement ici. Go. On connecte tout maintenant, on commence à connecter tout, l'ensemble des pièces. Lutte avec lui, lutte avec lui, c'est trop facile. T'es où sur ta ligne de passe ? Si jamais il y a un drive régressif, qu'est-ce que tu dois appeler ? Switch, hop, tu prends, il part dans son dos. C'est la même règle que sur les écrans descendants, sur les down-swing. Go. Lutte avec lui, il ne te fait pas impacter. Oui, oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Deux, trois quarts. Oui. C'est pas mal. Force la passe à terre. Lève tes bras, force la passe à terre. Défend la passe à terre. C'est parti, on enchaîne. Vous pouvez changer, attaque défense, défense sortir. Go. Go. Allez, pose les écrans. Oui, tu peux intervenir, c'est pas grave. Il y a un cinquième joueur, il y a un cinquième joueur. On enchaîne. Soyez plus durs sur ces écrans, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous êtes gentils sur les écrans. Moi, vous ne me porterez jamais un écran comme ça. Go. Attends ton partenaire. Pression ballon. Essaye de toucher la balle sur la passe. Essaye de toucher la balle sur la passe. Sois actif avec ta main gauche. Sois actif. Top, 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 top. Reviens ici. Reviens ici. Alors, c'est intéressant ce qui s'est passé. C'est intéressant parce que c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à lui. Tu pensais ça, hein ? Eh oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dans le positionnement ? Regarde. Regarde. Tu touches ton joueur. Tu touches ton joueur. Tu regardes la balle. Tu touches ton joueur. Si jamais il n'y a la passe lobée, ce n'est pas ton problème. Ce sera le problème du coach. Ce sera le problème du joueur qui défend la balle. OK ? Tu vas lui laisser un espace. Si tu viens ici comme ça, c'est un double écran. Donc là, ça devient un enfer pour lui. Après, tu étais un peu tranquille. D'accord ? Donc là, et alors maintenant, dans un deuxième temps dans les apprentissages, si l'écran est trop bas, je vais donner l'opportunité à ce joueur-là de jumper à l'intérieur. Pas de jumper au-dessus. Jumper à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a une communication qui va s'installer très vite entre ce joueur-là et ce joueur-là pour ouvrir légèrement. Jumper au-dessus, on va ouvrir le flair. Jumper à l'intérieur, ça va permettre peut-être de couper la ligne de passe. Entre toi et ton joueur. C'est-à-dire que là, si moi je défends, descends un petit peu ton écran. Vas-y, viens, viens ici. Vas-y, on joue. Tiens, regarde la balle. Tiens, mets une main. Voilà. Voilà, vas-y, go, 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 hop, 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 voilà. Tu vois ? C'est bon ? Allez, go, c'est parti. Au choix. Ouais, très bien, très bien. Jouez, jouez. OK. Hé, t'as vu où reçoit la balle ? Là, t'as pas d'excuse, hein ? Reçoit la balle à l'intérieur et à trois points. Tu défends, tu défends, faut défendre autrement, hein ? Go, on enchaîne. Oui, c'est mieux, oui, c'est mieux. Bien, bien, bien. Jouez. Hop, 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 hop. Là, tu prends le risque de prendre une faute à la con à 11 mètres qui sert à rien. Dernière fois, là-dessus. Allez. Hop ! Hop, hop, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Excuse-moi. C'est quel poste ? Non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Donne-moi une réponse cohérente. Ah, si c'est un 5, je t'engueule. Si c'est un 1, 2, 3, 4, c'est très bien défendu. T'as plus ouvert au ballon, t'as plus ouvert au ballon, et c'était parfait. J'ai cru que t'avais pris une bonne initiative et que tu défendais un poste. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut construire une méthode d'entraînement, c'est que ça vous aide aussi, vous, à corriger vos joueurs. C'est-à-dire que moi, je sais, j'ai mes règles qui sont les miennes, avec ses défauts et ses qualités, avec mes défauts et mes qualités aussi, mais elles me permettent de vérifier et de donner du sens, et eux, ils savent. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Ils savent quelles sont les règles. Voilà. OK ? Tu m'aurais dit, c'est un 1, 2, 3, 4, je t'aurais dit, c'est parfait, tu défend parfaitement, tu as tout compris. C'est dommage, hein ? Alors, c'est bon pour ça ? On enchaîne maintenant, on va parler des flares screen. Donc, on reprend la même positionnement, sauf que vous mettez deux intérieurs sur les petits tirés blancs du volet. Voilà, ça, parfait, écarte-toi, voilà. Et deux extérieurs, deux arrière. Deux extérieurs, deux arrière. Parfait. Pour l'instant, on considère que c'est des joueurs à l'intérieur qui ne peuvent pas choper. OK ? Tu passes la balle. À partir du moment où tu passes la balle, tu sautes au ballon. Voilà. Tu viens, tu viens, tu viens ici. Tu viens ici faire un flares screen. Tu viens ici faire un flares screen. OK ? Et toi, ton objectif, voilà, c'est d'utiliser cet écran. Sur les flares screens, à partir du moment où on a sauté au ballon, on va demander au joueur de suivre. On va demander au joueur de suivre. Au moment où le joueur suit, c'est toujours le même principe. de prendre de l'espace, toi, à ce moment-là, tu vas t'ouvrir les deux mains en l'air, les deux mains en l'air pour couvrir le cœur. OK ? Tu vas te dissuader cet espace. C'est bon ou pas ? De la même façon que tout à l'heure sur les dents de screen, alors les attitudes de bras, d'abord. Je te suis. Donc les attitudes de bras, elles sont là. Je vais impacter le bras ici extérieur en haut, parce que si jamais la passe, elle arrive là, je veux pouvoir éventuellement dissuader le joueur. Et à partir du moment où je vais passer ici, c'est comme sur le dents de screen, je vais revenir entre le panier et la balle. Je ne vais pas le suivre. Je vais revenir ici avec ma main intérieure, vous avez vu, main extérieure, main intérieure, entre lui et le panier. Voilà, pour après éventuellement me repositionner ici, si jamais la balle n'a pas bougé. C'est bon pour les attitudes de bras ? Main extérieure au niveau du pic, tu reviens tout de suite entre lui et le panier sur la main intérieure. OK ? Allez, c'est parti, go ! Go ! Oui, pose l'écran. Oui, oui, très bien, parfait. Faire screen. Faire screen. Oui, oui, c'est pas mal. Jouez, jouez. Top, 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 top. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'a pas parlé des aides, mais il n'y a pas d'aide côté fort. Si tu défends, là, ça peut être une bonne aide s'il ne peut pas mettre un tir. Par contre, s'il peut mettre un tir, tu donnes la passe, c'est la plus facile. Donc après, on peut très bien continuer l'exercice en fond des down screen, s'il ne se passe rien, et mixer down screen et flare screen. OK ? Donc, on répète de nouveau, main extérieure au niveau du pic, toi, dès que tu vois... Ah, 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 communique l'écran. Communique l'écran. Dès que tu vois l'écran, boum, jumpé ici. OK ? Dès que tu vois l'écran, boum, jumpé ici. Dès qu'il est passé, qu'il est revenu entre son joueur et le panier, tu peux revenir sur ton joueur. OK ? Allez, c'est parti. Go ! Oui. Ouvre-toi, ouvre-toi ! Top, top, top. Comment c'est possible, comment c'est possible, à partir du moment où tu as sauté au ballon, que le joueur revienne entre le ballon et toi ? Oh, tu dors ! Oh, mon grand ! Alors, go ! Go ! Oui, très bien. Très bien. Ta main, ta main ! Ton autre main. Oui, parfait. Parfait. Regarde la balle. Oui, c'est très bien. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du coup. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. OK ? Mais vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on défend bien, on défend plutôt pas mal collectivement, et parce qu'il n'a pas fait le saut de recul, à partir du moment où le joueur a fait ça à ça, il a perdu le 1 contre 1. Donc on en revient toujours à la position de base, la stance, où ce point de saut de recul, on ne le fait pas. OK ? Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Sautez bien, ouvrez-vous bien les grands. à partir du moment où il y a le curl. OK ? Vous pouvez essayer de curler derrière le fair screen si vous le souhaitez. OK ? Allez, go. Allez. Oui, oui. Ta main sur la ligne de passe. Ta main sur la ligne de passe. Oui. Mais... Oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui. Oui. Ouvre-toi. Ouh, il reprend un peu trop tôt, là. Il y avait la passe. Oui, c'est très bien. Très bien. Ah, t'es encore pris par la patrouille, là. Sur le drive. Reprends ton joueur. Si, regarde, tu viens pas aider. Ce qui peut moins me paraître plutôt logique. Par contre, si t'aides pas et que tu laisses ton joueur recevoir la balle, tu sers à quoi ? D'abord. OK ? Allez, on enchaîne. Même chose. Même chose. Oui, très bien. Très bien. Parfait. 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 Top, top, top. C'est qui qui est responsable. Alors, un, le passeur. Vrai. Et deux, le joueur intérieur qui n'a pas couvert, qui n'a pas mangé de l'espace au moment du curl. D'accord ? Donc, c'est pas la responsabilité du joueur qui a mis le panier. Du défenseur qui a mis le panier. Tu dois couvrir le faire. Tu reprends trop tôt. Alors, le risque, vous allez me dire, c'est si c'est un poste 5 qui shoot, c'est pas le panier du coach. Dans ces cas-là, on ne peut pas découvrir toutes les solutions. Si j'ai un poste 5 qui tire à trois points, je lèverai la main et je dirai à mes joueurs c'est ma faute. Et puis, si j'en prends un deuxième, je dirai à mes joueurs hop, players screen, on switch. Et puis après, ils vont peut-être descendre poste bas et puis on va peut-être avoir une mismatch, on va peut-être trapper. Après, on rentre dans du technico-tactique. Si c'est un poste 4, si c'est un poste 4, non shooter, même règle. Si c'est un poste 4 shooter, la première fois, je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque. On verra. S'il met le panier, il met le panier. Si je lui mets un virus dans la tête, bon, on verra. S'il met le premier tir, on switchera automatiquement le poste 4. On switchera automatiquement le poste 4. OK ? On a vu flare screen, on a vu down screen, on a vu diamond screen. On va voir les écrans extérieurs, intérieurs. Mettez-moi un joueur dans l'axe ici, un joueur ici extérieur, un joueur extérieur ici, un poste 5 ici. On est en 4-4 là. Joueur extérieur ici. Joueur extérieur. Non, t'es intérieur. Mettez-moi les intérieurs, mettez-vous là. Les postes 5, mettez-vous là. Un joueur... Et venez là. OK, viens là. Viens là. Vous êtes des extérieurs. OK ? Vous êtes des extérieurs. Donc, tu défends. Ligne de passe. Ligne de passe. OK, parfait. On y va. Boum. Tu coupes la ligne de passe. Top. Tu défends en extérieur. Comment tu défends ? Vas-y, aide-le. Super. Super. Non. Boum. Boum. Voilà, parfait. Assieds-toi sur lui. Fais-toi plaisir. Assieds-toi. Assieds-toi. Et pousse-toi. Voilà. Top. Top. Parfait. Donc là, comment défendre une situation d'un joueur extérieur qui va poser un écran sur un joueur intérieur ? OK ? Comment défendre cette situation-là ? Je ne suis pas fan du bump. Je ne suis pas fan du bump. Et d'une, parce que quand vous avez des gros bébés de 2,15 m et que c'est le meneur de jeu qui fait ma taille ou qui a une crevette, je me rappellerai toujours de notre bon Laurent Sierra qui disait, les gars, vous ne vous rendez pas compte, quand il faut aller bumper un mec qui fait 2,10 m et 120 kg, c'est compliqué. Alors la première fois, ça vous fait plaisir et puis après, ça vous fait moins plaisir. Donc, je ne suis pas fan du bump pour ça. Je ne suis pas fan du bump parce que c'est un double écran. Donc, je vais demander à mon joueur intérieur d'être très fort et de ne pas se faire battre et de ne pas accepter l'écran. Pour ça, techniquement, je vais te demander une chose. Donc toi, tu as bien sauté au ballon, la balle a bougé, tu as bien sauté au ballon. À partir du moment où tu vas le voir, stop, à partir du moment où tu vas le voir arriver poser l'écran, la première chose que tu vas le faire, viens. Et tu as quel âge ? C'est l'arrêté. Lui, il va bouger. Viens, 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 viens. Et vous allez tout de suite, voilà. Boum, boum. Et là, maintenant, vas-y, choisis ton côté. Choisis ton côté, voilà. Et là, vous êtes dans une notion de duel totale. Comme disent mes joueurs, viande contre viande. Et on y va, on se fait plaisir. Et il n'y a rien de facile. Ok ? Il n'y a rien de facile. Tu peux être derrière sur le post-up, mais à partir du moment où il reçoit la balle, pas dans la raquette. Ok ? Contactez l'écran. Contactez ton joueur. D'accord ? Toi, défenseur, toi défenseur, tu vas te mettre dans son ombre pour surtout pas être un deuxième écran. Je ne veux pas de deuxième écran. Éventuellement, tu peux mettre une main ici pour gêner une passe éventuelle tout de suite d'un flash, mais je ne veux pas de bump. Je ne veux pas de bump. Je veux développer cette notion de duel. Cette notion de duel, on ne se fait pas impacter par un joueur extérieur. Ce n'est pas possible quand on est un joueur intérieur. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Oui, vous démarrez là, oui. C'est parti. Go. Repousse. Repousse. Oui, parfait. Très bien. Oui, il va le chercher. Oui, parfait. Parfait. Super. Parfait. Très bien. C'est parfait ce qu'il a fait. C'est parfait. Jouez. Reste pas derrière. Ah, tu t'es relâché. Enfoiré. Non, non, c'est... T'as des sauts de recul. Tu vois, mais je... Enfoiré, techniquement, c'est pas trop ma cam. Par contre, saut de recul, un peu de dureté, tu peux y aller. Ok ? Allez, go. Go. Oui, tes bras. Tes bras. Oui. Oui, il va le chercher. Oui, très bien. Parfait. Super. Allez. Super. C'est parfait ce qu'il fait. C'est excellent ce qu'il fait. C'est exactement... Vous voyez ? Voilà. C'est parfait. Eh, bravo. Oh. Bravo. C'est bien. Bravo, bravo. C'est parfait. C'est juste ce que je demande. C'est juste ce que je demande. Très bien. Go. On enchaîne. C'est parti. Voilà. Fais-toi plaisir. Oui, viens. Bien. 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 Il a manqué le bras pour aller rechercher son joueur. Top, top, top. Top, top, top. Reste là. Et c'est là que ça devient difficile. Maintenant, il faut tout connecter. Il a passé la balle à l'intérieur. Vas-y. Passe la balle à l'intérieur. Jump. Ouvre-toi. Il dribble. Attaque. Attaque. Boum. Et revient avec la main en haut. OK ? Et là, il faut tout connecter. Là, maintenant, tous les petits exercices qu'on a mis bout à bout, il faut les... Voilà. Et là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, quoi. OK ? Allez, on enchaîne. C'est pas mal, d'ailleurs. Oui. Oui. Très bien. Parfait. 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 Oui. Très bien. Parfait. Ah, c'est dommage que je te fasse maintenant. Enfin, il lui manque l'ambition de revenir avec la main haute. S'il a l'ambition de revenir avec la main haute, je pense qu'il peut voler la balle. Vous voyez ? Mais ça, c'est des habitudes qu'on ne donne pas à nos joueurs. C'est nous, les fautifs. Les joueurs, ils font ce qu'on leur demande. OK ? Top. Donc ça, c'est très bien. Donc, du coup, mettez-moi un poste 4 ici et un extérieur ici. Poste 4 ici, extérieur ici. Poste 4 ici, extérieur ici. Même situation. Exactement la même situation. Extérieur, dans le corner. Dans le corner. Parfait. Même situation. Boum. Passe. 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 Pum. On enchaîne. On enchaîne. Même situation. Ouais. Ah bah oui. T'es encore. Vas-y. Vas-y, va faire l'écran. Boum. Boum. Va contacter. Boum. Passe avec ton joueur. Top. Et en même temps, ici. Hop. En même temps, ici. Boum. Le fameux T-game qu'on connaît tous. Et là, maintenant, T-game. Donc, vas-y, enchaîne. T'es parti. Donc là, ce joueur-là, il n'y a aucune raison qu'il soit en retard. Parce qu'il est attaché à son joueur. Lui, normalement, s'il ne dormait pas, il serait éventuellement... Tu vois, si tu ne dors pas, tu peux être ici. Donc ici, vas-y, remonte. Voilà. Rien ne peut t'empêcher de mettre un petit bump au passage, si jamais il fait le tour. Tu vois. Rien ne peut t'empêcher éventuellement de switcher. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que plus vous mettez en place des switch sur... Allez, sur ce système, on fait switch sur l'autre système. Ça reste des joueurs. On reste des joueurs et les joueurs, ça doit être instinctif. Donc, je ne suis pas pour, mais je leur laisse le choix. Je leur laisse le choix. Ils ont le choix de la prise d'initiative. Parce qu'il ne faut pas non plus être... Il y a la règle, mais parfois, on peut avoir un peu de retard. Ou on peut glisser. Donc, dans ces cas-là, ce joueur-là, effectivement, il peut prendre l'initiative. Mais, très souvent, c'est ce que je déteste le plus dans le switch du tiguel, c'est que les gars switchent et sont quand même en retard en haut. Non, s'ils vont switch, on switch pour dinailler. On est devant le joueur. D'accord ? Allez, on enchaîne, on joue là-dessus. Vous pouvez décider de communiquer de switcher ou de ne pas switcher. C'est votre choix. Go ! Allez ! Oui, va chercher ! Ouh, bah, 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 bah ! Ouh, berde lenta la tortuga ! Ouh, est-ce que t'es lent ? Eh ! T'es aussi lent qu'une tortue ! Fais attention, il y a pire, il y a l'escargot. OK ? Go ! Va contacter, reprends ton joueur. Va le contacter. Reste avec lui. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, viens. Tape. Parfait. Parfait. Vous voyez déjà ? C'est un peu compliqué. C'est bien. Alors fais attention. Là, tu tapes la balle. Tu fais un geste où tu tapes la balle. Essaye plus de chasser la balle. S'il tape, les arbitres n'ont pas trop ça. Go. Allez. Oui, très bien. Sauve-en-dessus. Oui. Top, 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 top. C'est encore toi. Tu ne passes pas au-dessus. Tu passes avec ton joueur. Il y a une règle. Connecte-toi. Go. Va le chercher. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Eh. Vous pouvez communiquer. Eh. Vous pouvez communiquer. Vous pouvez switcher. Vous pouvez communiquer. Vous pouvez switcher. Qu'est-ce qui vous empêche de parler ? OK ? Go. Go. Oui. 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 C'est pas trop mal. OK. OK pour le 10e. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il nous reste deux situations d'écran à voir. Il nous reste la situation du backpick. Remettez-moi en place un diamant. Tout simple. Ne mettez que 4 joueurs. On va aller vite sur cette situation. Il reste le backpick et le stagger. Il y a d'autres écrans. Il y a les écrans diagonaux. Il y a les UC et les cuts. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Non. J'ai commencé tard. J'ai commencé il y a une heure. Non. C'est toujours la faute des organisateurs. Mettez-moi un joueur ici. Boum. Vas-y. Viens. Reçois la balle. Un extérieur. Allez. Go. Go. Sors. Sors. Boum. Boum. Top. Tu rends la balle. À partir du moment où tu rends la balle. Backpick. Backpick. Oui. Eh bien oui. OK. Donc backpick. Donc tu as sauté à la balle. Tu as sauté à la balle. OK. Donc sur le backpick, même règle que le flash screen. Si c'est un poste 5, même règle. Je move. Je move. Je suis. Je move. Je suis. Même règle. Si c'est un poste 4, systématiquement je vais switcher. Systématiquement je vais switcher. Je ne vais pas prendre de risque. Ah. À moins que ce soit un poste 4 non-shooter. Non-shooter c'est comme un 5 pour moi. OK. D'accord. Donc là vous me faites la même chose. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Le risque. Le risque c'est quoi ? C'est le flash ici du poste 5. On ne peut pas tout ouvrir. On va espérer que le défenseur du porteur de balle ait assez d'activité pour embêter un petit peu le joueur. Allez go. C'est parti. Toi tu ne bouges pas. C'est le spectateur. Oui. 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 Backpick. Backpick. Boum. Ouvre-toi. Ouais. Ce n'est pas trop mal. OK. OK. Bon. Je vais vite sur la situation du backpick parce que c'est schématiquement la même chose que le flash screen pour moi. Il reste la dernière situation d'écran indirect qu'on traitera aujourd'hui. C'est ce que vous rencontrez souvent. Stagger. Stagger. OK. Les écrans en cascade. Mettez-moi un joueur dans l'axe. Poste 5. Poste 4. On s'en fout. Deux joueurs dans le corner. Vite. Deux joueurs dans le corner. Go. Go. Corner. Corner. Allez. Allez. Réveille-toi. Non. Intérieur. Intérieur. Sur le high post. Parfait. Super. Tu choisis un côté. Choisis un côté. Bouge pas. Je ne vais pas demander de bouger. À partir du moment où il a choisi un côté, cascade d'écran. Stagger. C'est ce qu'on appelle un stagger. Voilà. Boum. Et boum ici. Boum et boum ici. OK. Top. Sur ces staggers-là. Dans le screen. Je suis. Je suis. Et en fonction de la hauteur de cet écran. Ligne de passe. Ta ligne de passe. Toi, tu couvriras éventuellement le flash de ce joueur-là. OK. Et en fonction de la hauteur de cet écran. Si l'écran est très haut, je vais pouvoir techniquement arriver, multiplier les appuis pour faire semblant de passer ici et très vite jumper ici. Si l'écran est très bas, je ne prendrai pas le risque de jumper en dessous puisque le joueur va recevoir la distance de tir. OK. Tu ne m'écoutes pas là. Tu ne m'écoutes pas là. Tu parles avec ton collègue. Je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout ça. Tu viens. Tu reçois la balle ici. Vous enchaînez après. Deuxième stagger. Deuxième stagger. Tu attends. Qu'est-ce que tu as fait une fois que la balle, elle est... Voilà. Toi aussi, tu as sauté au ballon. Tu as sauté au ballon. Je fuce dans l'intérieur. Voilà. À partir du moment où tu as ça, tu as sauté au ballon, tu as vu la balle, tu vois l'écran arriver, tu vas pivoter, fermer la balle pour passer au-dessus de ce premier écran. Vas-y. Donc là, ce qui est important techniquement, c'est de rester là où vous êtes presque aveuble. Mais il n'y a pas d'espace de flair ou quoi que ce soit. Toi, tu vas être dans l'intervalle. Ouvert au ballon. Les deux mains en l'air. Voilà. Ouvert au ballon. Ouvert. Voilà. Parfait. Ok. Lui, il va éventuellement couvrir, si jamais il anticipe, un retour de passe ici pour gêner ici. Vous essayez d'être un miroir de votre joueur ici. Et là, vous allez passer au-dessus de cet écran-là. N'anticipez pas trop, parce que si vous anticipez trop qu'il est encore ici, qu'est-ce qui va se passer ? Lui, il va se retourner. Boum. Et là, on va être embêté. D'accord ? Donc, restez en miroir avec ce joueur-là qui couvre la ligne de passe. Et sur le deuxième écran, vous allez tout de suite... Ta ligne de passe. Au-dessus. Non. Ferme-toi. Voilà. Mets une main en contact avec lui. Voilà. Voilà. Parfait. Et ici, vous allez vous adapter en fonction de la hauteur de l'écran. C'est la même chose. Si l'écran est très bas, vas-y. Je vais hésiter, boum, passer à travers. Si l'écran est très haut, vas-y, monte, monte, monte. Je vais même pas hésiter. Je vais reprendre mes règles ici de l'impact. Et passer avec lui. Ok ? C'est bon ? Tu sais ce que tu as à faire ? Tu sais ce que tu as à faire ? On repart de la situation de bas. Tu chasses tout de suite de ce côté-là. Attendez bien les écrans. Attends les écrans. Vas-y, boum, ton bras, ton bras. Oui, c'est pas mal. Saute au-dessus. Oui, très bien. Alors c'est ça. Sauf qu'il faut que tu passes la deuxième vitesse. Là, tu es resté en première. Ok ? On change attaque-défense. On change attaque-défense. Go. Go. Annoncez les écrans. Oui, oui, très bien. Oui, très bien. Adapte-toi. Top. Là, l'écran, il est trop haut. Tu dois, tu vois, au dernier moment, tu dois, poum, poum, jumper en dessous. Tu dois t'adapter. C'est parce que c'est ton regard. Tu regardes pas, tu regardes pas le joueur qui va te poser l'écran. Prends l'information. Prends l'information. On recommence. C'était pas mal sur le premier écran. Allez. Écran. Oui, 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 oui. Très bien. Oui, très bien. Parfait. Parfait. Super. Jouer. Jouer. Je ne sais pas que ça n'est pas bonne. Jouer. Stop. Ok. Donc. Après, c'est toujours pareil. Repartez sur le deuxième stagger. Les équipes tactiquement qui savent que vous passez systématiquement au-dessus de cet écran, elles peuvent mettre ce joueur, le positionner très haut. Mais dans ces cas-là, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous vous positionnez ici, vous arrivez, vous voyez l'écran en haut, vous faites semblant, boum, et vous jumpez avec le joueur. Et vous jumpez avec le joueur. Il ne faut pas non plus, il y a la règle. Et puis, il faut aussi s'adapter techniquement, tactiquement à ce que vous proposez aux adversaires. Ok ? On le fait une dernière fois ? On le fait une dernière fois ? Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, 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 très bien. Pas mal, pas mal, passez à travers. Très bien, super, parfait. Stop. Parfait, parfait, très bien. Ok, super les garçons, très bien. On va s'arrêter là, sur les écrans. Venez là les garçons, mettez-vous en face. Regardez, regardez votre public, c'est eux votre public. On peut les applaudir très fort. Bravo à vous les garçons. Bravo, merci. Merci. Grand défenseur. Ah par contre, on repose le bas, chapeau. Je ne peux pas faire mieux pour ma démonstration. Ok, bravo, vous pouvez aller vous asseoir et aller boire. Merci les gars. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On n'a peut-être pas énormément de temps maintenant. Je reste sur site toute la journée. Je suis là demain aussi. N'hésitez pas aussi à venir m'interpeller. Vous ne me dérangez jamais. Je suis toujours prêt à échanger. Je ne détiens pas un truc magique ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Moi, je viens du monde amateur comme vous. Donc, j'ai juste la chance d'en faire mon métier aujourd'hui. C'est peut-être le métier de certains. Mais je suis toujours prêt à échanger. Quoi que ce soit. Si vous voulez m'aider, si même, n'importe quoi. N'hésitez pas. Au contraire. Plus on échange et on apprend de tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ? Je vais aller dans le sous-sous-titrage Société Radio-Canada. Pas de souci. Tu restes ici ce soir ? Oui. Normalement. Si ça vous en fait pas, on échange dessus. Je suis là-dessus. 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 Je suis là-dessus.